Fabrice trouva sa mère et une de ses soeurs à Belgerate, gros village pied monté, sur l'arrivée au droit du lac majeur. Ce lac, parallèle au lac de Combe et qui court aussi du nord au midi, est situé à une vingtaine de lieux plus au couchant. L'air des montagnes, l'aspect majestueux et tranquille de ce lac superbe qui lui rappelait celui près duquel il avait passé son enfance, tout contribua à changer en douze mélancolie le chagrin de Fabrice, voisin de la colère. La marquise d'Eldong, pressée par les nôtres de sa fille aînée qu'elle mariait à un duc milanais, ne put donner que trois jours à son fils bien-aimé. Jamais elle n'avait trouvé en lui une citron d'amitié. Au milieu de la mélancolie qui s'emparait de plus en plus de l'âme de Fabrice, une idée bizarre et même ridicule s'était présentée et tout à coup s'était fait suivre. Oserons-nous dire qu'il voulait consulter l'abbé Blanes ? Cet excellent vieillard était parfaitement incapable de comprendre les chagrins d'un cœur tiraillé par des passions puériles et presque égales en force. D'ailleurs, il lui fallut huit jours pour lui faire en trouver seulement tous les intérêts que Fabrice devait ménager à Parme. Mais, en s'enchantant le consulter, Fabrice retrouvait la fraîcheur de ses sensations de ses âmes. Le croira-t-on ? Ce n'était pas simplement comme sage, comme ami parfaitement dévoué, que Fabrice voulait lui parler. Donc, Fabrice reconduit sa mère jusqu'au port de l'Aveno, rive gauche du lac majeur, rive autrichienne, où elle descendit vers les huit heures du soir. Mais, à peine la nuit fut-elle venue, qu'il se fit débarquer sur cette mime rive autrichienne au milieu d'un petit bois qui avance dans les flots. À un quart d'heure de Combes, il prit un sentier qui, contournant le bourg de Vico, se réunit ensuite à un petit chemin récemment établi sur l'extrême bord du lac. Il était minuit, et Fabrice pouvait espérer ne le rencontrer aucun gendarme. Les arbres des bouquets de bois dessinaient le noir contour de leur feuillage sur un ciel étoilé, mais voilé par une brume légère. Les eaux et le ciel étaient d'une tranquillité profonde. L'âme de Fabrice ne put résister à cette beauté sublime. Il s'arrêta, puis s'assit sur un rocher qui s'avançait dans le lac, formant comme un petit promontoire. Le silence universel n'était troublé, à intervalles inégaux, que par la petite lame du lac qui venait expirer sur la grève. Assis sur son rocher isolé, n'ayant pu se tenir en garde contre les agents de la police, protégés par la nuit profonde et le vaste silence, de douces larmes mouillèrent ses yeux, et il trouva là, à peu de frais, les moments les plus heureux qui lui goûtaient depuis longtemps. Il résolut de ne jamais dire de mensonge à la Duchesse, et c'est parce qu'il l'aimait à l'adoration en ce moment qu'il jura de ne jamais lui dire qu'il l'aimait. Jamais, jamais, il ne prononcerait auprès d'elle le mot d'amour, puisque la passion, que l'on appelle ainsi, était étrangère à son cœur. Dans l'enthousiasme de générosité et de vertu qui faisait sa félicité en ce moment, il prit la résolution de tout lui dire à la première occasion. Son cœur n'avait jamais connu l'amour. Une fois ce parti courageux bien adopté, il se sentit comme délivré d'un poids énorme. Elle me dira peut-être quelques mots sur Mariette. Eh bien, je ne reverrai jamais la petite Mariette, se répondit-il à lui-même avec gaieté. La chaleur accablante, qui avait régné pendant la journée, commençait à être tempérée par la brise du matin. Déjà l'aube, dessinée par une faible lueur blanche, l'épique des Alpes, qui s'élève au nord et à l'orient du lac de Combe. Leur masse, blanchie par les neiges, même au mois de juin, se dessine sur l'azur clair d'un ciel toujours pur, assez hauteurs immenses. Une branche des Alpes, s'avançant au midi vers le Rès-Italie, sépare les versants du lac de Combe de ceux du lac de Garde. Fabrice, suivait de l'œil toutes les branches de ces montagnes sublimes. L'aube, en s'éclaircissant, venait marquer les vallées qui les séparent, en éclairant la brume légère qui s'élevait du fond des gorges. Après cette rêverie sur la nature, Fabrice arrive chez l'abbé Blanès, qui ouvrit les bras à notre héros, qui s'y précipita en fondant dans l'arme. Le curé prédit alors au héros qu'il connaîtra une autre prison que celle de Waterloo, bien autrement dure, bien plus terrible, lui annonçant « Ta vie sera très heureuse aux yeux des hommes et raisonnablement heureuse aux yeux du sage. » Le comte Mosca commence à s'intéresser vivement à la comtesse Pietanana et lui confie que le prince de Parme, Ranucci Ernest IV, si brave à la guerre, a maintenant peur de tout et a besoin de lui pour conjurer ses craintes. Il passe beaucoup de temps avec la comtesse et, à la suite de plusieurs petits incidents, dont le récit semblerait long peut-être, le comte Mosca est absolument fou d'amour. La comtesse pense déjà que l'âge ne devait pas faire objection et d'ailleurs on le trouvait mal. Cependant, Mosca est rappelée à Parme et prend l'habitude de correspondre avec la comtesse qui prend grand plaisir à cet échange épistolaire. Elle hésite à accepter que Mosca donne sa démission et vive avec elle une vie aisée à Milan. Cependant, le comte propose à la comtesse Pietanera d'épouser le comte Sanseverina, immensément riche mais qui souffre de n'être pas d'extraction assez noble. Une fois mariée, son mari fait ambassadeur et obtenant le cordon qu'il vise, la comtesse serait libre et ne le reverrait plus jamais, occupant à Parme son palais, un des plus magnifiques de la ville. Elle accepte l'arrangement et trois mois après le mariage, la duchesse Gina Sanseverina a conquis la ville. Présentée aux princes et à la princesse ainsi qu'à leurs fils, elle remporte un grand succès. Tout comme auprès de l'aristocratie parmesane. Elle donne même une soirée en l'honneur de Clélia qui a un grand retentissement. Tous souriaient à la duchesse. Elle s'amusait de cette existence de cours où la tempête était toujours à craindre. Il lui semblait recommencer la vie. Le comte Mosca, voyant que la duchesse s'inquiète du sort de Fabrice, propose à sa maîtresse de faire venir à Parme le jeune homme qui intamorait alors une carrière pour être évêque. Ayant retrouvé son neveu à plaisance, la duchesse fait état de la proposition de Mosca que Fabrice accepte, refusant d'être un riche oisif courant les femmes et les cafés. Il part donc à l'académique et les diastiques de Naples où il est regardé comme un grand seigneur appliqué, fort généreux, mais un peu libertin. Pendant ce temps, le comte Mosca manque plusieurs fois d'être destitué, mais s'en sort bien, malgré et grâce à Gina, qui s'amuse et joue de toutes les intrigues de la cour de Parme, toujours passionnée pour quelque chose, jamais oisive, qui a plus d'esprit que toute la cour de Parme, mais elle manque de patience et d'impassibilité pour réussir dans les intrigues. Sa joie redoubla le tissu que Fabrice avait eu l'honneur d'exciter la jalousie d'un mauvais garnement nommé Giletti, lequel, à la ville, jouait les troisièmes rôles de vallée et, dans les villages, dansait sur la corde. Ce noble amant de la Marietta se répandait en injure contre Fabrice et disait qu'il voulait le tuer. Le ce Giletti était bien l'être le plus laid et le moins fait pour l'amour. Démesurément grand, il était horriblement maigre, fort marqué de la petite vérole et un peu louche. Du reste, plein des grades de son métier, il entrait ordinarment dans les coulisses où ses camarades étaient réunis en faisant la roue sur les pieds et sur les mains, ou quelque autre tour gentil. Il triomphait dans les rôles où l'acteur doit paraître la figure blanchie avec de la farine et recevoir ou donner un nombre infini de coups de bâton. Ce digne rival de Fabrice avait 32 francs d'appointement par mois et se trouvait fort riche. Il sembla au comte Mosca revenir des portes du tombeau quand ses observateurs lui donnèrent la certitude de tous ses détails. L'esprit aimable reparut. Il s'en bat plus glais et de meilleure compagnie que jamais dans le salon de la Duchesse, et s'égarda bien de rien lui dire de la petite aventure qui le rendait à la vie. Il prit même des précautions pour qu'elle fût informée de tout ce qui se passait le plus tard possible. Enfin, il eut le courage d'écouter la raison qui lui criait en vain depuis un mois que toutes les fois que le mérite d'un amant pâlit, cet amant doit voyager. Une affaire importante l'appela à Bologne, et deux fois par jour, des courriers du cabinet lui apportaient bien moins les papiers officiels de ses bureaux que des nouvelles, des amours de la petite Marietta, de la colère du terrible Giletti et des entreprises de Fabrice. La fantaisie de Fabrice se changea en pique d'amour propre. À son âge, les soucis l'avaient déjà réduit à avoir des fantaisies. La vanité le conduisait au spectacle. La petite fille jouait fort gaiement et l'amusait. Au sortir du théâtre, il était amoureux pour une heure. Le comte revint à Parme sur la nouvelle que Fabrice courait des dangers réels. Le Giletti, qui avait été dragon dans le beau régiment des dragons Napoléon, parlait sérieusement de tuer Fabrice et prenait des mesures pour s'enfuir ensuite en Romagne. Si le lecteur est très jeune, il se scandalisera de notre admiration pour ce beau trait de vertu. Ce ne fut pas cependant un petit effort d'héroïsme de la part du comte que celui de revenir de Bologne. Car enfin, souvent, le matin, il avait le teint fatigué et Fabrice avait tant de fraîcheur, tant de sérénité. Qui eût songé à lui faire un sujet de reproche de la mort de Fabrice, arrivé en son absence et pour une si saute cause ? Mais il avait une de ses âmes rares qui se font un remords éternel d'une action généreuse qu'elle pouvait faire et qu'elle n'a pas faite. D'ailleurs, il ne put supporter l'idée de voir la duchesse triste et par sa faute. Il la trouva, à son arrivée, silencieuse et morne. Voici ce qui était passé. La petite femme de chambre, Tchekina, tourmentée par les remords et jugeant de l'importance de sa faute par l'énormité de la somme qu'elle avait reçue pour la comète, était tombée malade. Un soir, la duchesse, qui l'aimait, monta jusqu'à sa chambre. La petite fille, depuis résisté à cette marque de bonté, elle fondit en larmes, voulait remettre à sa maîtresse ce qu'elle possédait encore sur l'argent qu'elle avait reçu, et enfin eut le courage de lui avouer les questions faites par le comte et ses réponses. La duchesse courut vers la lampe qu'elle éteignit, puis, dès la petite Tchekina, qu'elle lui pardonnait, mais à condition qu'elle ne dirait jamais un mot de cette étrange scène à qui que ce fut. Le pauvre comte ajouta-t-elle d'un air léger, crêle et ridicule. Tous les hommes sont ainsi. La duchesse se attaque de descendre chez elle. À peine enfermée dans sa chambre, elle fondit en larmes. Elle trouvait quelque chose d'horrible dans l'idée de faire l'amour avec ce Fabrice qu'elle avait vu naître, et pourtant, que voulait dire sa conduite ? Telle avait été la première cause de la noire merlancolie dans laquelle le comte la trouva plongée. Lui arrivée, elle eut des accès d'impatience contre lui, et presque contre Fabrice. Elle eut voulu ne plus les revoir ni l'un ni l'autre. Elle était dépitée du rôle ridicule à ses yeux que Fabrice jouait auprès de la petite Marietta, car le comte lui avait tout dit en véritable amoureux, incapable de garder un secret. Elle ne pouvait s'accoutumer à son malheur. Son idole avait un défaut. Enfin, dans un moment de bonne amitié, elle demanda conseil au comte. Ce fut pour celui-ci un instant délicieux et une belle récompense du mouvement honnête qu'il avait fait revenir à Parme. Pour être plus simple, dit le comte en riant, les jeunes gens veulent avoir toutes les femmes, puis le lendemain, ils n'y pensent plus. Doit-il pas aller à Belgeraté, voir la maquise d'Eldongo ? Eh bien qu'il parte. Pendant son absence, je prierai la troupe comique de porter ailleurs ses talents. Je paierai les frais de route. Mais bientôt, nous le verrons, amoureux de la première jolie femme, que le hasard conduira sur ses pas. C'est dans l'ordre. Et je ne voudrais pas le voir autrement. Si nécessaire, faites écrire par la marquise. L'âme de Fabrice était exaltée par les discours du vieillard, par la profonde attention et par l'extrême fatigue. Il y a eu grand peine à s'endormir, et son sommeil fut agité de songes, peut-être présage de l'avenir. Le matin à 10 heures, il fut réveillé par le tremblement général du clocher. Un bruit effroyable semblait venir du dehors. Il se leva éperdu et se crut à la fin du monde, puis il pensa qu'il était en prison. Il fallut du temps pour reconnaître le son de la grosse cloche que 40 paysans mettent en mouvement en l'honneur du grand saint Giovita. 10 auraient suffi. Fabrice chercha l'envoi comme un nable pour voir sans être vu. Il s'aperçut que de cette grande hauteur, son regard plongé sur les jardins, et même sur la cour intérieure du château de son père. Il l'avait oublié. L'idée de ce père, arrivant au borne de la vie, changeait tous les sentiments. Il distinguait jusqu'au moineau qui cherchait quelques miettes de pain sur le grand balcon de la salle à manger. « Ce sont les descendants de ceux qu'autrefois j'avais apprivoisé, » se dit-il. Ce balcon, comme tous les autres balcons du palais, était chargé d'un grand nombre d'orangers dans des vals de terre plus ou moins grands. Cette vue d'attendrie, l'aspect de cette cour intérieure, ainsi ornée, avec ses ombres bien tranchées et marquées par un seuil éclatant, était vraiment grandiose. L'affaiblissement de son père lui revenait à l'esprit. « Mais c'est vraiment singulier, » disait-il, « mon père n'a que trente-cinq ans de plus que moi, trente-cinq et vingt-trois ne font que cinquante-huit. » Ses yeux, fixés sur les fenêtres de la chambre de cet homme sévère et qui ne l'avait jamais aimé, se remplirent de larmes. Il frémit, et un froid soudain courut dans ses veines, lorsqu'il crut au connaître son père, traversant une terrasse garnie d'orangers qui se trouvait de plein pied avec sa chambre. Mais ce n'était qu'un valet de chambre. Tout à fait sous le clocher, une quantité de jeunes filles vêtues de blanc et divisées en différentes troupes étaient occupées à tracer des dessins avec des fleurs rouges, bleues et jaunes sur le sol des rues où devait passer la procession. Mais il y avait un spectacle qui parlait plus vivement à l'âme de Fabrice. Du clocher, ses regards plongeaient sur les débranches du lac de Côme et à une distance de plusieurs lieux, et cette vue sublime lui fut bientôt oubliée toutes les autres. Elle réveillait chez lui les sentiments les plus élevés. Tous les souvenirs de son enfance vèrent en foule assiéger sa pensée, et cette journée, passée en prison dans un clocher, fut peut-être l'une des plus heureuses de sa vie. Il fut grillante à dix heures, et remarque pensif que son âme trouve du plaisir à contempler ce qui arrivera dans dix ans, et oublie de regarder ce qui se passe actuellement à ses côtés. Encore une fois, Fabrice se laisse attendrir par les aspects sublimes ou touchants de ses forêts des environs du lac de Côme lorsqu'il rencontre un valet à cheval. Il vole le cheval du valet, moyennant finances cependant, et retrouve Parme où il apprend la mort du duc Saint-Séverine. Le comte le dispute au sujet du vol du cheval. Fabrice, pour être sûr de notre point de rattraper, aurait dû tuer le valet, lui dit-il, car dans tous les temps, les villes sans Chopinçat l'emporteront à la longue sur les sublimes dans Quichotte. Fabrice ne peut qu'accaisser, mais son cœur ne pouvait s'accoutumer à l'image sanglante du beau jeune homme tombant de cheval défiguré. Fabrice rentre ensuite visite à l'archevêque Landriani qui a l'intention de le nommer Grand Vicaire. Nous avouerons que, suivant l'exemple de beaucoup de graves auteurs, nous avons commencé l'histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel est autre en effet que Fabrice Valcera, Malchessino del Dongo, comme on dit à Milan. Il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chassés et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis del Dongo si renseigneur et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans borne pour les idées nouvelles. Toute la fontaine de la maison était substituée au fils aîné, Ascagne del Dongo, le digne portrait de son père. Il avait huit ans et Fabrice II, lorsque tout à coup ce général Bonaparte, que tous les gens bien-nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit de Mont-Saint-Bernard. Il entra dans Milan. Ce moment est encore unique dans l'histoire. Figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours après, Napoléon gagna la bataille de Maringo. Le reste est inutile à dire. L'ivresse des Milanais fut au comble. Le marquis del Dongo fut des premiers à s'enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur, mais leurs femmes, leurs filles, se rappelaient les joies du premier séjour des Français et regrettaient Milan et les balles siguées qui, aussitôt après Maringo, s'organisèrent. Nous glissons sur des années de progrès et de bonheur de 1800 à 1810. Fabrice passa les premières années au château de Grianta, donnant et recevant force au coup de poing au milieu des petits paysans du village et n'apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l'envoya au collège des Jésuites à Milan. Le marquis, son père, exigea qu'on lui montrera le latin, non point d'après ses vieux auteurs qui parlent toujours de République, mais sur un magnifique volume orné de plus de cent gravures, chédère des artistes du XVIIe siècle. C'était la généalogie latine des Valsera, marquis d'Eldongo, publiée en 1650 par Fabrice d'Eldongo, archevêque de Parme. La fortune des Valsera étant surtout militaire, les gravures représentaient force bataille et toujours envoyaient quelques héros de son nom donnant de grands coups d'épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mère, qu'il adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan. Mais son mari, ne lui offrant jamais d'argent pour ses voyages, c'était sa belle-sœur, l'aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilée volontaire, la permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant point trop le salon d'une femme à la mode. Du reste, ignorant à plaisir et sachant à peine écrire. La comtesse, qui portait en toutes choses son caractère enthousiaste, promit sa protection au chef de l'établissement si son neveu Fabrice faisait des progrès étonnants et à la fin de l'année avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériter, elle l'envoyait chercher tous les samedis soirs et souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Le supérieur du collège, homme habile, sentit tout le parti qu'il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute puissante à la cour. Il n'eut garde de se plaindre des absences de Fabrice qui, plus ignorant que jamais, à la fin de l'année obtient cinq premiers prix. A cette condition, la brillante comtesse Pietranera, suivie de son mari, général-commandant une des divisions de la garde et de cinq ou six des plus grands personnages de la cour du viceroi, vint assister à la distribution des prix chez les jésuits. Le supérieur fut complémenté par ses chefs. La comtesse conduisit son neveu à toutes ces brillantes fêtes qui marquèrent le règne trop court de l'aimable prince jeune. Elle l'avait créé de son autorité officier de Hussard et Fabrice, âgée de douze ans, portait cet uniforme. Le marquis Boudreur trouva un prétexte pour appeler à Grianta le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère. Elle le regardait comme un sceau triste et qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice et, après dix ans de silence, elle écrivit au marquis pour réclamer son neveu. Sa lettre fut laissée sans réponse. A son retour dans ce palais formidable, bâti par les plus belliqueux de ses ancêtres, Fabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice au monter à cheval. Souvent le contre Pitanera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval et le menait avec lui à la parade. En arrivant au château de Grianta, Fabrice, lésia encore bien rouge des larmes, répandue en quittant les beaux salons de sa tente, ne trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses sœurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aîné, le marquesino Ascagno. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l'honneur d'être envoyées à Vienne. Ces lettres, d'ailleurs ridicules, avaient le mérite d'en démentir d'autres plus véridiques. Elles plaisaient. Aussi, peu de temps avant l'arrivée de Fabrice au château, le marquis avait-il reçu la plaque d'un ordre renommé. C'était la cinquième qui en est son habit de chambelan. La marquise fut émerveillée des grades de son fils, mais elle avait conservé l'habitude d'écrire deux ou trois fois par an au général comte d'art, pour une suspension, c'était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu'elle aimait. Elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance. La vie de ce château, peuplée de trente ou quarante domestiques, était fort triste. Aussi, Fabrice passait-il toutes ses journées à la chasse ou à courir le lac sur une barque. Bientôt, il fut étroitement lié avec les cochers et les hommes des écuries. Tous étaient partis en fous des Français et se moquaient ouvertement des valets de chambre, des veaux, attachés à la personne du marquis ou à celle de son fils aîné. « Je suis fâché de la mission que j'ai à remplir, mais je vous arrête, général Fabio Conti. » Fabrice crut que le maréchal des Logis lui faisait une nouvelle plaisanterie en l'appelant le général. « Tu me la paieras, » se dit-il. Il regardait les gendarmes et quittait le moment favorable pour sauter en bas de la voiture et se sauver à travers chambre. La comtesse sourit à tout hasard, je crois, puis dit au maréchal des Logis. « Mais, mon cher maréchal, est-ce donc cet enfant de seize ans que vous prenez pour le général Conti ? » « Êtes-vous pas la fille du général ? » dit le maréchal des Logis. « Voyez mon père, » dit la comtesse en montrant Fabrice. Les gendarmes furent saisis d'un rire fou. « Montrez vos passeports sans raisonner, » dit le maréchal des Logis. « Ces dames n'en prennent jamais pour aller à Milan, » dit le cocher, d'un air froid et philosophique. « Elles viennent de leur château de Grianta. » « Celle-ci est madame la comtesse Pietanella. » « Celle-là, madame la marquise Deldong. » Le maréchal des Logis, tout déconcerté, passa la tête des chevaux et là, t'inconseille avec ses hommes. La conférence durait bien depuis cinq minutes, lorsque la comtesse Pietanella pria ses messieurs de permettre que la voiture fût avancer de quelques pas et placée à l'ombre. La chaleur était accablante, quoi qu'il ne fût qu'11 heures du matin. Fabrice, qui regardait fort attentivement de tous les côtés, chercha le moyen de se sauver, vit débouchée d'un petit sentier à travers champ et arrivait sur la grande route, couverte de poussière, une jeune fille de 14 à 15 ans qui pleurait timidement sous son bouchoir. Elle s'avançait à pied entre deux gendarmes en uniforme et, à trois pas derrière elle, aussi entre deux gendarmes, marchait un grand homme sec qui affectait des airs de dignité, comme un préfet suivant une procession. « Où les avez-vous donc trouvés ? » dit le maréchal des logis, tout à fait ivre en ce moment. « Se sauvant à travers champ et pas plus de passeport que sur la main. » Le maréchal des logis parut perdre tout à fait la tête. Il avait devant lui cinq prisonniers au lieu de deux qu'il lui fallait. Il s'éloigna de quelques pas, ne laissant qu'un homme pour garder le prisonnier qui faisait de la majesté et un autre pour empêcher les chevaux d'avancer. « Reste, » dit la comtesse à Fabrice, qui déjà avait sauté à terre. « Tout va s'arranger. » On entendit un gendarme s'y crier. « Qu'importe ! Sinon pas de passeport. Ils sont devant une prise tout de même. » Le maréchal des logis semblait d'être pas tout à fait aussi décidé. Le nom de la comtesse Pietranera lui donnait de l'inquiétude. Il avait connu le général, dont il ne savait pas la mort. « Le général n'est pas homme à ne pas se venger si j'arrête sa femme mal à propos, » se disait-il. Pendant cette délibération qui fut longue, la comtesse avait dit conversation avec la jeune fille qui était à pied sur la route et dans la poussière à côté de la calèche. Elle a été frappée de sa beauté. « Le soleil va vous faire mal, mademoiselle. » « Ce brave soldat, » ajouta-t-elle en parlant au gendarme placé à la tête des chevaux, « vous permettra bien de monter en calèche. » Fabrice, qui rodait autour de la voiture, s'approcha pour aider la jeune fille à monter. Celle-ci s'est lancée déjà sur le marche-pied, le bras soutenu par Fabrice, lorsque l'homme imposant, qui était à six pas en arrière de la voiture, cria d'une voix grossie pour la volonté d'être digne. « Restez sur la route. Ne montez pas dans une voiture qui ne vous appartient pas. » Fabrice n'avait pas entendu cette orde. La jeune fille, au lieu de monter dans la calèche, voulut redescendre. Et Fabrice, continuant à la soutenir, elle tomba dans ses bras. Il sourit. Elle rougit profondément. Il restait un instant à se regarder, après que la jeune fille se fût dégagée de ses bras. « Ce serait une charmante compagne de prison, » se dit Fabrice. « Quelle pensée profonde sous ce front ! Elle serait aimée ! » Le maréchal des logis s'approcha d'un ordre d'autorité. « Laquelle de ces dames se nomme Clélia Conti ? » « Et moi, » s'écria l'hommager, « je suis le général, Fabio Conti, chambelan de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince de Parme. « Je trouve fort inconvenant qu'un homme de ma sorte soit traqué comme un voleur. Un homme comme moi ne prend pas de passeport pour aller de Milan voir le lac. Ce matin, à Combe, on m'a dit que je serais arrêté à la porte. Je suis sorti à pied avec ma fille. J'espérais trouver sur la route quelques voitures qui me conduiraient jusqu'à Milan, où, certes, ma première visite sera pour porter mes plaintes. Au général, commandera la province. » Le maréchal des logis parut soulagé d'un grand poids. « Eh bien, général, vous êtes arrêté, et je vais vous conduire à Milan. Et vous, qui êtes-vous ? » dit-il à Fabrice. « Mon fils, » reprit la comtesse. « Ascagne, fils du général de division Pietranera. » « C'est un passeport, madame la comtesse ? » dit le maréchal des logis fort adouci. « À son âge, il n'en a jamais pris. Il ne voyage jamais seul. Il est toujours avec moi. » Pendant ce colloque, le général Conti faisait de la dignité de plus en plus offensée avec les gendarmes. Et il se mit à jurer. Mais, pendant ce temps, les affaires allaient beaucoup mieux dans la calèche. La comtesse faisait marcher les gendarmes comme s'ils juste étaient ses gens. Elle obtint du général irrité qu'il laisserait monter sa fille dans la voiture. À cette occasion, le général, qui aimait à parler de lui et de sa famille, apprit à ces dames que sa fille n'avait que 12 ans, était née en 1803, le 27 octobre. Mais tout le monde lui donnait 14 ou 15 ans, tant elle avait de raison. Grâce à la comtesse, tout s'arrangea après un colloque d'une heure. Clélia Conti fut autorisée à accepter, pour revenir à Milan, une plate dans la voiture de ces dames. Et personne ne songea à arrêter le fils du brave général-comte Pietranera. Après les premiers moments donnés à la politesse et aux commentaires sur le petit incident qui venait de se terminer, Clélia Conti remarqua la nuance d'enthousiasme avec laquelle une aussi belle dame que la comtesse parlait à Fabrice. Certainement, elle n'était pas sa mère. Son attention fut surtout excitée par des allusions répétées à quelque chose d'héroïque, de hardi, de dangereux au suprême degré, qu'il avait fait depuis peu. Mais, malgré toute son intelligence, la jeune Clélia ne put deviner de quoi il s'agissait. Elle regardait avec étonnement ce jeune héros dont les yeux semblaient respirer encore tout le feu de l'action. Pour lui, il était un peu interdit de la beauté si singulière de cette jeune fille de douze ans, et ses regards la faisaient rougir. Une lieu, avant d'arriver à Milan, Fabrice dit qu'il allait voir son oncle et prit congé des dames. « Si jamais je me tire d'affaires, dit-il à Clélia, j'irai voir les beaux tableaux de Parme, et alors, daignerez-vous vous rappeler ce nom, Fabrice Deldongo ? » « Bon, dit la comtesse, voilà comme tu sais garder l'incognito, mademoiselle, daignerez-vous rappeler que ce mauvais sujet est mon fils, et s'appelle Pietranera, et non Deldongo. » Après cette rencontre, les trois personnages arrivent à Milan, où ils apprennent que la situation de Fabrice est dangereuse, parce qu'il est recherchée par la police autrichienne. Le jeune homme part alors, s'installer en Piémont, près de Novart. La comtesse, pendant ce temps, fait jouer ses relations pour essayer de tirer Fabrice des griffes de la police qui le pourchasse. Le chanon de Borda, qu'elle consulte, lui dit que Fabrice doit rester un temps en Piémont, y avoir une attitude irréplochable, aller à la messe, professer une horreur pour toute idée de révolte, et faire la cour à une jolie femme. Au sortant de l'archevêché, Fabrice courut chez la petite Marrietta. Il entendit de loin la grosse voix de Gileetti, qui avait fait venir du vin et se régalait, avec le souffleur et les mouchers de chandelles, ses amis. La mamma, qui faisait fonction de mère, répondit seule à son signal. « Il y a du nouveau depuis toi, s'écria-t-elle. Notre pauvre troupe, qu'on appelle Jacobine, a reçu l'ordre de vider les états de Parme. Et vive Napoléon ! » « Mais le ministre a, dit-on, craché au bassinet. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Gileetti a de l'argent, je ne sais pas combien, mais je lui ai vu une poignée d'écu. Marrietta a reçu cinq écus de notre directeur, pour frais de voyage jusqu'à Mantoux et Venise, et moi un. Elle est toujours bien amoureuse de toi, mais Gileetti lui fait peur. » En descendant l'escalier tournant de ce taudis infâme, Fabrice était plein de componctions. « Je ne suis point changé, se disait-il. Toutes mes belles résolutions, prises au bord de notre lac, quand je voyais la vie d'un oeil si philosophique, se sont envolées. Mon âme était alors hors de son assiette ordinaire. Tout cela était un rêve, et disparaît devant l'austère réalité. « Ce serait le moment d'agir, se dit Fabrice, en rentrant au palais San Severino sur les onze heures du soir. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Je vais fâcher la personne que j'aime le mieux au monde. Si je parle, j'aurai l'air d'un mauvais comédien. Je ne vois réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. « Le comte est admiral pour moi, dit-il à la Duchesse, après lui avoir rendu compte de la visite à l'archevêché. J'apprécie d'autant plus sa conduite que je crois m'apercevoir que je ne lui plais que fort médiocrement. Ma façon d'agir doit donc être correcte à son égard. Il a ses fouilles de sanguignes dont il est toujours fou, en jugé du moins par son voyage d'avant-hier. Il a fait douze lieues au galop pour passer deux heures avec ses ouvriers. Si l'on trouve des fragments de statues dans le temple antique dont il vient de découvrir les fondations, il craint qu'on ne le lui vole. J'ai envie de lui proposer d'aller passer trente-six heures à Sanguignes. Demain, vers les cinq heures, je dois revoir l'archevêque. Je pourrai partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route. » La Duchesse ne répondit pas d'abord. « On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moi, » lui dit-elle ensuite, avec une extrême tendresse. « À peine de retour de Belgérate, tu trouves une raison pour partir. » « Voici une belle occasion de parler, » se dit Fabrice, « mais sur le lac, j'étais un peu fou. Je ne me suis pas aperçu dans mon enthousiasme de sincérité que mon compliment finit par une impertinence, il s'agirait de dire, « je t'aime, de l'amitié la plus dévouée, etc., etc., mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. » « Je ne vous laisse pas dire, je vois que vous avez de l'amour pour moi, mais prenez garde, je ne puis vous payer en même monnaie. » « C'est là de l'amour. La Duchesse peut se fâcher d'être devinée. » « Elle sera révoltée de mon impudence, si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple. » « Et ce sont de ses offenses qu'on ne pardonne point. » Pendant qu'il pesait, ses idées importantes, Fabrice, sans s'en apercevoir, se promener dans le salon, d'un air grave et plein de hauteur, un homme qui voit le malheur à dix pas de lui. La Duchesse le regardait avec admiration. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait vu naître. Ce n'était plus le neveu toujours prêt à lui obéir. C'était un homme grave et duquel il serait délicieux de se faire aimer. Elle se leva de l'automane où elle était assise et, se jetant dans ses bras avec transport, « Tu veux donc me fuir ? » lui dit-elle. « Non, » répondit-il, de l'air de l'empereur romain. « Mais je voudrais être sage. » Ce mot était susceptible de diverses interprétations. Fabrice ne se sentit pas le courage d'aller plus loin et de courir le hasard de blesser cette femme adorable. Il était trop jeune, trop susceptible de prendre de l'émotion. Son esprit ne lui fournissait aucune tournure aimable pour faire entendre ce qu'il voulait dire. Par un transport naturel et, malgré tout raisonnement, il prit dans ses bras cette femme charmante et la couvrit de baisers. Au même instant, on entendit le bruit de la voiture du comte qui rentrait dans la cour et presque en même temps lui-même parut dans le salon. Il avait l'air tout ému. « Vous inspirez des passions bien singulières, » dit-il à Fabrice, qui resta presque confondu du mot. L'archevêque avait ce soir l'audience que son altesse sérénitime lui accorde tous les jeudis. Le prince vient de me raconter que l'archevêque, l'Andriani, déclare qu'il était important pour l'église de Parme que Monsignore Fabrice Deldongo fut nommé son premier vicaire général et par la suite, dès qu'il aurait 24 ans accompli, son coadjuteur avec future succession. Le lendemain, Fabrice supervise les fouilles d'un palais de Parme lorsque Giretti passe sur la route en voiture accompagné de Marietta et son chaperon. Il s'arrête et défie Fabrice qui, pourtant blessé par le comédien, le tue d'un coup d'épée. Il s'enfuit alors dans la voiture de Marietta et pénètre en Autriche grâce au passeport qu'il a pris dans l'habit de Giretti. Arrivé dans la ville de Casal Maggiore, il rencontre un ancien domestique de la Sanseverina appelé Ludovic à qui il demande de l'aide. Fabrice est alors amené en sécurité à Ferrar où il s'aperçoit que ses blessures le font souffrir. De Ferrar, Fabrice est transporté à Bologne où il entre accompagné de Ludovic. Il se rend à l'immense église de Saint-Pétrone et remercie Dieu d'être encore en vie dans cet extrême attendrissement en présence de l'immense bonté de Dieu. Fabrice reçoit des passeports envoyés par sa tante et apprend que le prince de Parme a ordonné à son ministre de la Justice appelé Rahasi, ennemi juré de Mosca, de traiter tout ce procès comme s'il se fût agi d'un libéral. Grâce à une lettre de l'archevêque Landriani, Fabrice comprend le danger de sa situation et reste tranquille à Bologne où il rencontre Marietta. Il se mit à vivre à Bologne dans une joie et une sécurité profonde. Il vit avec Marietta, qu'il n'aime pas, mais avec qui il connaît un bonheur du même genre qu'il aurait pu trouver auprès de la Duchesse. Il s'en veut, de ne pas inconnaître l'amour et cherche à vivre ce sentiment. Pour cela, il s'attache à séduire la célèbre cantatrice Fausta, qui est alors sous le charme d'un jeune comte installé à Bologne. Fabrice fait la cour à Fausta, croyant en éprouver de l'amour, mais ne pouvant s'empêcher d'éprouver de l'ennui. Alors Fabrice se sauva à Florence. Comme il s'était tenu caché à Bologne, ce fut à Florence seulement qu'il reçut toutes les lettres de reproche de la Duchesse. Moins de deux mois après, Fabrice osa revenir à Bologne, plus convaincu que jamais que sa destinée le condamnait à ne jamais connaître la partie noble et intellectuelle de l'amour. C'est ce qu'il se donna le plaisir d'expliquer fort au long à la Duchesse. Il était bien là de sa vie solitaire et désirait passionnément alors retrouver les charmantes soirées qu'il passait entre le comte et sa tante. Il n'avait pas revu depuis eux les douceurs de la bonne compagnie. Je me suis tant ennuyé à propos de l'amour que je voulais me donner et de la Fausta, écrivait-il à la Duchesse, que maintenant, son caprisme fut-il encore favorable ? Je ne ferai pas vain lieu pour aller la sommer de sa parole. Ainsi, ne crains pas, comme tu le dis, que j'aille jusqu'à Paris où je vois qu'elle débute avec un succès fou. Je ferai tout le lieu possible pour passer une soirée avec toi et avec ce comte si bon pour ses amis. La Duchesse et le ministre eurent bien à réparer quelques étourderies. Mais en général, Fabrice suivait à Naples assez sagement la ligne de conduite qu'on lui avait indiquée. Un grand seigneur qui étudie la théologie et qui ne compte pas absolument sur sa vertu pour faire son avancement. À Naples, il s'était pris d'un goût très vite pour l'étude de l'Antiquité. Il faisait des fouilles. Sans doute, il ne manquait point de maîtresse, mais elle n'était pour lui d'aucune conséquence et malgré son âge, on pouvait dire qu'il ne connaissait point l'amour. Il n'en était que plus aimé. Une des dames les plus admirées de Naples avait fait des fouilles en son honneur pendant la dernière année de son séjour, ce qui d'abord l'avait amusé et avait fini par l'excéder d'ennui tellement qu'un des bonheur de son départ fut d'être délivré des attentions de la charmante Duchesse d'A... Ce fut en 1821 qu'ayant subi passablement tous ses examens, son directeur d'études ou gouverneur eut une croix et un cadeau et lui partit pour voir enfin cette ville de Parme à laquelle il songeait souvent. Il était Monsignore et il avait quatre chevaux à sa voiture. À la poste avant Parme, il n'en prit que deux et dans la ville fit arrêter devant l'église Saint-Jean. Là se trouvait le riche tombeau de l'archevêque Ascani d'Eldongo, son arrière-grand-oncle, l'auteur de la généalogie latine. Il pria auprès du tombeau puis arriva à pied au palais de la Duchesse qui ne l'attendait quelques jours plus tard. Elle avait grand monde dans son salon. Bientôt, on la laissa seule. Eh bien, es-tu contente de moi ? lui dit-il en se jetant dans ses bras. Grâce à toi, j'ai passé quatre années à ces heureuses à Natte. La Duchesse ne revenait pas de son étonnement. Elle ne l'eut pas reconnu à le voir passer dans la rue. Elle le trouvait ce qu'il était en effet, l'un des plus jolis hommes de l'Italie. Il avait surtout une physionomie charmante. Elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y a pas une heure que Fabrice est arrivé lorsque le comte au Mosca survint. Il arriva un peu trop tôt. Ce jeune homme fait ici une étrange impression, se dit-il. Cette réflexion fut amère. Le comte avait atteint la cinquantaine. C'est un mot bien cruel et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. À ses yeux, ce mot cruel, la cinquantaine, jetait du noir sur toute sa vie et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. Depuis cinq années qu'il avait décidé la Duchesse à venir à Parme, elle avait souvent excité sa jalousie, surtout dans les premiers temps, mais jamais elle ne lui avait donné de sujets de plainte réelle. Il était sûr, par exemple, qu'elle avait refusé les hommages du prince qui, même à cette occasion, avait dit un mot instructif. « Mais si j'acceptais les hommages de votre Altesse, » lui disait la Duchesse en riant, « de quel front oser reparaître devant un comte au Mosca ? » « Je serais presque aussi décontenancé que vous, le cher comte, mon ami, mais c'était un embarras bien facile à tourner et auquel je songeais. Le comte serait mis à la citadelle pour le reste de ses jours. » Au moment de l'arrivée de Fabrice, la Duchesse fut tellement transportée de bonheur qu'elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L'effet fut profond et les soupçons sans remède. Le lendemain de cette horrible soirée, après une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabrice, tantôt dans les infotransports de la plus cruelle jalousie, le comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui. Cet homme faisait la cour à une jeune fille nommée Tchekina, l'une des femmes de chambre de la Duchesse et sa favorite. Une heure plus tard, le comte parut à l'improviste dans la chambre où cette fille se trouvait avec son prétendu. Le comte les effraya tous deux par la quantité d'or qu'il leur donna. Puis il adressa ce peu de mots à la tremblante Tchekina en la regardant entre les deux yeux. « La Duchesse fêtait l'amour avec Monsignore. » « Non, » dit cette fille, prenant sa résolution après ce moment de silence, « Non, pas encore. » il baisse souvent les mains de madame. En riant, il est vrai, mais avec transport. Ce témoignage fut complété par sa réponse à autant de questions furibondes du comte. Sa passion inquiète fit bien gagner à ses propres gens l'argent qu'il leur avait jeté. Il finit par croire à ce qu'on lui disait et fut moins malheureux. « Si jamais la Duchesse doute de cet entretien, dit-il à Tchekina, j'enverrai votre prétendu passer vingt ans à la forteresse et vous ne le reverrez qu'en cheveux blancs. » Quelques jours se passèrent pendant lesquels Fabrice, à son tour, perdit toute sa gaieté. « Je t'assure, » disait-il à la Duchesse, « que le comte Monska a de l'antipathie pour moi. Tant pis pour son excellence, » répondait-elle avec une sorte d'humeur. Ce n'était point là le véritable sujet d'inquiétude qui avait fait disparaître la gaieté de Fabrice. « La position où l'oisard me place n'est pas tenable, » se disait-il. « Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamais. Elle aurait horreur d'un mot trop significatif comme d'un inceste. Mais si un soir, après une journée imprudente et folle, elle vient à faire l'examen de sa conscience, si elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moi, quel rôle jouerais-je à ses yeux ? Exactement, le casse au diosépé, le chaste Joseph. Faire entendre par une belle confidence que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux. Je n'ai pas assez tenu dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qui ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion laissée à Naples, en ce cas, y retourner pour 24 heures. Ce parti est sage, mais c'est bien de la peine. Resterait un petit amour de bas étage à Parme, ce qui peut déplaire, mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourrait, il est vrai, compromettre mon avenir. Il faudrait, à fort de prudence et en ajoutant la discrétion, diminuer le danger. Ce qu'il y avait de cruel, au milieu de toutes ses pensées, c'est que réellement, Fabrice, aimait la Duchesse, de bien loin plus qu'au connaître au monde. Il faut être bien maladroit, se dit et il avait colère, pourtant redouté de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai. Manquant d'habileté pour se tirer de cette position, il devint sombre et chagrin. Que serait-il de moi, grand Dieu, si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'ai un attachement passionné ? De notre côté, Fabrice ne pouvait se résoudre à gâter un bonheur si délicieux par un mot indiscret. Sa position était si remplie de charme. L'amitié intime d'une femme si aimable et si jolie était si douce. Sous le rapport plus vulgaire de la vie, sa protection lui faisait une position si agréable à cette cour dont les grandes intrigues, grâce à elle qui la lui expliquaient, l'amusaient comme une comédie. Mais, au premier moment, je puis être réveillé par un coup de foudre, se disait-il. Ces soirées si gaies, si tendres, passées presque en tête à tête avec une femme si piquante, si elles conduisent à quelque chose de mieux, elles croira trouveront-moi un amant. Elles me nommeront des transports, de la folie, et je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vive. Mais, sans amour, la nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Elles croira que je manque d'amour pour elles, tandis que c'est l'amour qui manque en moi. Jamais elle ne voudra me comprendre. Fabrice paraissait chaque jour dans les maisons les plus considérées et les moins gaies de Parme. Dirigé par les conseils habiles de la Duchesse, il faisait une course à vente aux deux princes, père et fils, à la princesse Clara Paolina et à Mgr l'archevêque. Il avait des succès, mais, qui ne le consolait point de la peur mortelle de se brouillir avec la Duchesse. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de l'Audi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillirent un peuple endormi. Huit jours encore, avant l'arrivée des Français, les Milanais n'envoyaient à eux que ramassés de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes autrichiennes de sa majesté impériale et royale. C'était du moins ce que l'a répété trois fois la semaine un petit journal, grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Le même jour, on affichait l'avis d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les voisins de l'armée française, laquelle, venant de gagner six batailles et de conquérir 20 promesses, manquait seulement de souliers, de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Orbandie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions qui bientôt fut suivie de beaucoup d'autres. Les officiers avaient été logés autant que possible chez les gens riches. Par exemple, un lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise d'Eldong. Lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l'inviter à dîner avec madame la marquise, celui-ci fut plongé dans un mortel embarras. De la vie, je ne fais plus mal à l'aise, se disait le lieutenant Robert. La marquise d'Eldong, ajoutait-il, était alors dans tout l'éclat de sa beauté. La marquise, pour se donner un peu de courage, avait envoyé prendre au couvent où elle était pensionnaire en ce temps-là, Gina d'Eldong, soeur de son mari, qui fut depuis cette charmante comtesse pietranera. Personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l'esprit aimable comme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d'âme dans la fortune contraire. Gina pouvait avoir alors 13 ans, mais en paraissait 18. Huit jours après, racontait Robert, quand il fut bien avéré que les Français ne guillotaient des personnes, le marquis d'Eldong revêt de son château de Grianta sur le lac de Caume où, bravement, il s'était réfugié à l'approche de l'armée, abandonnant au hasard de la guerre sa jeune femme si belle et sa sœur. La haine que ce marquis avait pour nous avait été égale à sa peur, c'est-à-dire incommensurable. L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français. Au lieu de se moquer de la misère de ses braves soldats, on en eut pitié et on les aima. Cette époque de bonheur imprévue et d'ivresse ne durera que deux petites années. Le marquis d'Eldong avait été un des premiers à regagner son magnifique château de Grianta au-delà de Caume où les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce château, situé dans une position peut-être unique au monde, sur un plateau à 150 pieds au-dessus de ce lac sublime dont il domine une grande partie, avait été une place forte. La famille d'Eldong le fut construire au 15e siècle. Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan. Elle est dirigée des affaires de la famille. Elle était chargée de faire face aux contributions imposées à la case d'Eldong comme on disait dans le pays. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune sœur Jean avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance. Et bientôt, elle fit la folie d'épouser le contre Pietanera. C'était un fort bon gentilhomme, très bien fait de sa personne, mais ruiné de père en fils et, pour comme de disgrâce, partisan fougueux des idées nouvelles. Pietanera était sous-lieutenant de la Légion italienne, surcroît de désespoir pour le marquis. Après ces deux années de folie et de bonheur, le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassano, avait logé pour la dernière fois chez son ami, la marquise d'Eldong. Les adieux furent tristes. Robert Parti avait le contre Pietanera qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesse suivit l'armée montée sur une charrette. Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennes que les Milanais appellent « i tre deci mesi » les treize mois, parce qu'en effet, leur bonheur voulu que ce retour à la sautite ne durera que treize mois jusqu'à Marengo. Parmi ces hommes qui étaient allés boudés dans leur terre et qui revenaient altérés de vengeance, le marquis d'Eldong se distinguait par sa fureur. Comme il joignait une avarice sordide à une foule d'autres belles qualités, il se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa soeur, la comtesse Pietranera. Toujours folle d'amour, elle ne voulait pas quitter son mari et mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise d'Eldong était désespérée. Pendant les treize mois que les Français passèrent hors de Milan, cette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir. Voici, relié par des résumés empruntés à la toile, de larges extraits de la première partie du roman que Stendhal écrivit à neuf mois et demi et publia en 1839 « La charteureuse de Paris » La comtesse Gina Pietranera en revanche voit avec les départs des Français sa situation s'effondrer jusqu'à la mort de son mari. Elle a alors 31 ans et elle est recueillie par sa belle-sœur au château de Grianta où elle profite des lieux enchanteurs voisins. Grâce à elle, l'ennui, tout étonné, était banni du château féodal. Le 7 mars 1815, on apprend le débarquement de Napoléon au golfe de Juan. Fabrice décide alors de rejoindre les armées françaises et annonce sa décision à sa mère et à sa tante. Il explique sa décision par un présage, la vision d'un aigle se dirigeant vers la Suisse où il voit un signe de sa destinée. « Je pars. Je vais rejoindre l'empereur qui est aussi roi d'Italie. » Il gagne Paris et tente en vain de voir l'empereur avant de rejoindre l'armée qui se rassemble vers Maubeuge. Arrivé à la frontière, il rencontre un bivouac des soldats qui le regarde avec soupçon et le prenne pour un espion. Il est alors jeté en prison où il passe 33 longues journées. La femme du geôlier qui s'est pris d'affection pour lui le fait évader, lui fournit un uniforme de hussard et le jeune homme se retrouve sur la route de Waterloo. Après la nuit, sur les 5 heures, il entendit la canonade. C'était les préliminaires de Waterloo. Fabrice rencontre une cantinière qui, touchée par sa candeur, lui donne des conseils et le prend sous son aile. Il finit, grâce à elle, par rejoindre l'escorte du maréchal Ney qui l'accompagne jusqu'à ce que le bruit des canons retentisse. Nous avouerons que notre héros était fort peu héros en ce moment. Les hommes tombent autour de Fabrice qui se réjouit d'assister enfin à une vraie bataille autour de soldats dont il se sent très proche, jusqu'à ce qu'on lui vole son cheval et qu'il doit se défaire de tous ses beaux rêves d'amitié chevaleresque et sublime. Dès lors, il erre, perdu sur le champ de bataille, avant de retrouver sa cantinière du matin qu'il recueille. À peine à la voiture, notre héros, excédé de fatigue, s'endormit profondément. Fabrice se réveille alors que les Français sont en déroute. Recueilli par le caporal Aubry, il tue son premier Prussien puis participe à la retraite en pagaille. Ayant dérobé un cheval, il retrouve la cantinière qui, aidée du caporal Aubry, tentait d'expliquer à Fabrice qu'il doit se cacher et surtout ne pas dévoiler qu'il a participé à la bataille. Pendant ce temps, la grande question que se pose le jeune homme est de savoir s'il a ou non assisté à une bataille. Il lui semblait que oui et il était au comble du bonheur s'il en était certain. Fabrice rencontre ensuite un officier, le colonel Le Baron, qui lui demande de surveiller un pont. Il s'acquitte de sa tâche avec maladresse, ce qui lui vaut des coups d'épée de cavaliers qui veulent forcer le passage. Fabrice, blessé au bras et à la cuisse, est emmené dans une auberge afin d'être soigné. Lorsque Fabrice se réveille, la quantité de sang qu'il a perdu l'a délivré de toute la partie romanesque de son caractère. Il se remet en route et manque se trouver mal alors qu'il parvient au village de Zonder. Il est recueilli par un aubergiste sa femme et ses filles qui s'occupe de lui et le soigne. Risquant d'être dénoncé et repris par la police prussienne comme ancien soldat de Waterloo, il parvient à Amiens où il se pose toujours la question de savoir s'il a ou non assisté à une vraie bataille. La comtesse Pietranera lui envoie une lettre lui enjoignant de s'arrêter à Lugano, en territoire suisse, lorsqu'il reviendra vers Griante. En effet, il a été dénoncé par son frère aîné Ascagne comme espion à la solde de Napoléon. A la faveur d'une nuit, il rend cependant visite à sa tante et à sa mère qui les maintiennent cachées pendant une journée avant de partir avec lui pour Milan. Arrivé aux portes de la ville, la voiture de la marquise, de sa belle-sœur et de Fabrice est arrêtée par des gendarmes. A son retour de France, Fabrice parut aux yeux de la comtesse Pietranera comme un bel étranger qu'elle eut beaucoup connu jadis. S'il lui parlait d'amour, elle l'eut aimée, n'avait-elle pas déjà pour sa conduite et sa personne une admiration passionnée et pour ainsi dire sans borne. Mais Fabrice l'embrassait avec une telle effusion d'innocente reconnaissance et de bonne amitié qu'elle se fût fait horreur à elle-même si elle cherchait un autre sentiment dans cette amitié presque filiale. Au fond, se disait la comtesse, quelques amis qui m'ont connu il y a six ans à la cour du prince jeune peuvent encore me trouver jolie et même jeune. mais pour lui je suis une femme respectable et s'il faut tout dire s'ennuie le ménagement pour mon amour propre une femme âgée. La comtesse se faisait l'illusion sur l'époque de la vie où elle était arrivée mais ce n'était pas la façon des femmes vulgaires. à son âge à son âge d'ailleurs ajoutait-elle on s'exagère un peu les ravages du temps un homme plus avancé dans la vie lorsque Fabrice était partie elle espérait peu de l'avenir son coeur avait besoin de consolation et de nouveauté arrivée à Milan elle se prit de passion pour l'opéra à la mode. Un soir à la Scala dans la loge d'une de ses amies où elle allait chercher des nouvelles de France on lui présenta le comte Mosca ministre de Parme. C'était un homme aimable et qui parla de la France et de Napoléon de façon à donner à son coeur de nouvelles raisons pour espérer ou pour craindre. Elle retourna dans cette loge le lendemain. Cet homme d'esprit devint et tout le temps du spectacle elle lui parla avec plaisir. Depuis le départ de Fabrice pour la France elle n'avait pas trouvé une soirée vivante comme celle-là. Cet homme qui l'amusait le comte à Mosca de la Rovere Solezana était alors ministre de la guerre de la police et des finances de ce fameux prince de Parme Ernest IV si célèbre par ses sévérités que le libéraux de Milan appelaient des cruautés. Mosca pouvait avoir 40 ou 45 ans. Il avait de grands traits aucun vestige d'importance et un air simple et gai qui prévenait en sa faveur. La franchise la disinvoltura avec laquelle parlait ce ministre d'un prince si redouté piqua la curiosité de la comtesse. Mosca lui avait promis de lui faire parvenir toutes les nouvelles de France qu'il pourrait recueillir. C'était une grande indiscrétion à Milan dans le mois qui précéda Waterloo. Il s'agissait alors pour l'Italie d'être ou de n'être pas. Le comte à Mosca de la Rovere Solezzana lui dit-on est sur le point de devenir premier ministre et favori déclaré de Ranucci Ernest IV souverain absolu de Parme et de plus l'un des princes les plus riches de l'Europe. Ainsi moins d'un mois seulement après son arrivée à la cour Fabrice avait tous les chagrins d'un courtisan et l'amitié intime qui faisait le bonheur de sa vie était empoisonnée. Un soir tourmenté par ses idées il sortit de ce salon de la Duchesse où il avait trop l'air d'un amant régnant. Errant au hasard de la ville il passa devant le théâtre qu'il vit éclairé. Il entra. Au théâtre il prit une loge du troisième rang pour n'être pas vu. L'en donnait la jeune hôtesse de Goldogne. Fabrice jeta les yeux sur la jeune actrice qui faisait le rôle de l'hôtesse. Il la trouva drôle. Il les regarda avec plus d'attention. Elle lui sembla tout à fait gentille et surtout remplie de naturel. Il demanda comment elle s'appelait. On lui dit Marietta Valsera. Ah ! pensa-t-il elle a pris mon nom c'est singulier. Il ne quitta le théâtre qu'à la fin de la pièce. Le lendemain il revint. Trois jours après il savait l'adresse de la Marietta Valsera. Le soir même du jour où il s'était procuré cette adresse avec assez de peine il remarqua que le comte lui faisait une mine charmante. Le pauvre manjalou qui avait toutes les peines du monde à se tenir dans les bornes de la prudence avait mis des espions à la suite du jeune homme et son équipé du théâtre lui plaisait. Ensuite Fabrice est présenté au prince auquel il ne plaît pas parce qu'il lui fait trop forte impression et à l'archevêque l'Andriani qui respecte infiniment la noblesse et le nom de Fabrice et lui promet son affection et son soutien. Le comte Mosca reçoit une lettre anonyme faite sur l'instigation du prince dénonçant l'amour qu'il croit deviner entre la duchesse Sanseverina et son neveu. La lettre atteint son but et Mosca pend de devenir fou en apercevant la complicité qui unit Fabrice et sa tante. Voici la question reprenait-il avec rage faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévore ou ne pas en parler ? Si je me tais on ne se cachera point de moi. Je connais Jean c'est une femme toute de premier mouvement sa conduite est imprévue même pour elle. Si elle veut se tracer en rôle d'avance elle s'embrouille. Toujours au moment de l'action il lui vient une nouvelle idée qu'elle suit avec transport comme étant ce qui a de mieux au monde et qui gâte tout. Ne disons-moi de mon martyr on ne se cache au point de moi et je vois tout ce qui peut se passer. Oui mais en parlant je fais naître d'autres circonstances je fais faire des réflexions je préviens beaucoup de ces choses horribles qui peuvent arriver. Peut-être on l'éloigne le comte respira alors j'ai presque parti gagner quand même on aurait un peu d'humeur dans le moment je la calmerai et cette humeur quoi de plus naturelle elle l'aime comme un fils depuis quinze ans là j'ai tout mon espoir comme un fils mais elle a cessé de le voir depuis sa fuite au roi Terloo mais en revenant de nappe surtout pour elle c'est un autre homme un autre homme répéta-t-il avec rage et cet homme charmant il a surtout cet air naïf et tendre et cet oeil souriant qui promettent tant de bonheur et ces yeux-là la duchesse ne doit pas être accoutumé à les trouver à notre cours ils y sont remplacés par le regard mord ou sardonique moi-même poursuivi par les affaires ne régnant que par mon influence sur un homme qui voudrait me tourner en ridicule quel regard dois-je avoir souvent ah quelques soins que je prenne c'est surtout mon regard qui doit être vieux en moi ma gaieté n'est-elle pas toujours voisine de l'ironie je dirais plus ici il faut être sincère ma gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoir comme aux choses toutes proches le pouvoir absolu et la méchanceté est-ce que quelquefois je ne me dis pas moi-même surtout quand on mérite je puis ce que je veux et même j'ajoute une sottise je dois être plus heureux qu'un autre puisque je possède ce que les autres n'ont pas le pouvoir souverain dans les trois quarts des choses et bien soyons juste l'habitude de cette pensée doit gâter mon sourire doit me donner un air d'égoïsme content et comme son sourire à lui est charmant il respire le bonheur facile de la première jeunesse et il le fait naître par malheur pour le compte ce soir-là le temps était chaud étouffé annonçant la tempête de ces temps un mot qui dans ces pays-là porte de résolutions extrêmes comment rapporter tous les raisonnements toutes les façons de voir ce qui lui arrivait qui durant trois mortelles heures mirent à la torture cet homme passionné enfin le parti de la prudence l'emporta uniquement par suite cette réflexion je suis fou probablement en croyant raisonner je ne raisonne pas je me retourne seulement pour chercher une position moins cruelle je passe sans l'avoir à côté de quelques raisons décisives puisque je suis aveuglé par l'excessive douleur suivant cette règle approuvée de tous les gens sages qu'on appelle prudence le marquis professait une haine vigoureuse pour les lumières ce sont les idées disait-il qui ont perdu l'Italie il ne savait trop comment concilier cette sainte horreur de l'instruction avec le désir de voir son fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment commencée chez les jésuites pour courir le moins de risques possible il chargea le bon abbé Blanes curé de Grianta de faire continuer à Fabrice ses études en latin il lui fallut que le curé lui-même sut cette langue or elle était l'objet de ses mépris ses connaissances en ce genre se bournaient à réciter par coeur les prières de son micel dont il pouvait rendre à peu près le sens à ses doigts mais ce curé n'en était pas moins fort respecté et même redouté dans le canton le fait est que l'abbé Blanes personnage d'une honnêteté et d'une vertu primitive et de plus homme d'esprit passait toutes les nuits au haut de son clocher il était fou d'astrologie les paysans redoutaient l'abbé Blanes comme un grand magicien le marquis d'Eldong le méprisait tout simplement parce qu'il raisonnait trop pour un homme de si bas étage Fabrice l'adorait pour lui plaire il passait quelquefois des soirées entières à faire des additions ou des multiplications énormes puis il montait au clocher c'était une grande faveur et que l'abbé Blanes n'avait jamais accordé à personne mais il aimait cet enfant pour sa naïveté si tu ne deviens pas un hypocrite lui disait-il peut-être tu seras un homme le marquis sentait qu'un accident arrivé à sa correspondance chiffrée pouvait le mettre à la merci de sa soeur aussi tous les ans à l'époque de la Sainte-Angela fête de la comtesse pétranère Fabrice obtenait la permission d'aller passer huit jours à Milan il vivait toute l'année dans l'espérance ou le regret de ces huit jours pendant les treize années de 1800 en 1813 le marquis crut constamment et fermement que Napoléon serait renversé avant six mois qu'on juge de son ravissement quand au commencement de 1813 il apprit les désastres de la Bérésina la prise de Paris et la chute de Napoléon faillirent lui faire perdre la tête il se permit alors les propos les plus outrageants envers sa femme et sa soeur enfin après 14 années d'attente il lut cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan et la chute